Bonjour à tous. La carence en oméga 3 peut être un grand danger pour votre santé. Le poisson est nécessaire. Ce sont des questions que je reçois très régulièrement. Alors aujourd'hui on va expliquer les bases, on va dévoiler les secrets et j'espère que vous n'auriez plus peur ni doute sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Avec Carolina, expert en nutrition végétale et vivante, je vous apprends tout ce que vous devriez savoir pour utiliser les aliments qui vous entourent dans un but de vous soigner, d'améliorer votre santé par les moyens naturels en parallèle de ce que vous faites avec votre médecin. Mais la santé par ce que vous mangez est une chose primordiale. Et là maintenant, si vous voulez aller jusqu'au bout de vos connaissances et savoir exactement comment et pourquoi utiliser la pomme pour agir sur votre corps physique, mental, émotionnel et spirituel, n'hésitez pas à profiter d'une grande promotion pour notre formation. C'est maintenant ou jamais. La carence en oméga 3 peut être une, ce n'est pas une cause, mais peut être très problématique et n'est pas aidé à régler beaucoup de soucis de santé. Notamment pour le système nerveux. Ce n'est pas que le système nerveux s'est nourri d'oméga 3, mais a certainement besoin de microparticules d'oméga 3 pour pouvoir construire certaines membranes cellulaires. Lorsque nous avons suffisamment d'oméga 3 et vos membranes cellulaires ne sont pas durcis de trop d'oméga 6 et plein d'autres éléments qui ne permettent pas à une bonne communication entre la cellule, à l'intérieur des cellules et l'extérieur de son environnement, les nutriments ont du mal à passer. Mais il y a plusieurs facteurs à cela. Il n'y a pas que l'oméga 3 qui nous permettent d'avoir une bonne assimilation et également détoxification parce que ça va vers deux sens cellulaires. Mais les oméga 3 sont essentiels. Certaines personnes vont avoir un déclin cognitif lorsqu'elles manquent cruellement d'oméga 3. Alors comment s'assurer que notre apport en oméga 3 est suffisant et que votre corps a tout ce qu'il faut ? Premièrement, il faut comprendre que les oméga 3 sont extrêmement dépendantes, donc leur conversion est extrêmement dépendante ou leur utilisation des oméga 6 que vous consommez. Donc ça veut dire que les deux graisses sont essentielles pour votre santé. Votre corps ne fabrique pas les oméga 3 et les oméga 6. Donc il est nécessaire de les retrouver dans votre alimentation. Mais il faut absolument comprendre que les oméga 6 sont plutôt inflammatoires en excès et bloquent la conversion d'oméga 3. Donc nous devrions réellement veiller à une pauvre consommation d'oméga 6 et une consommation élevée d'oméga 3. Comment réussir ? Premièrement, lorsque vous éliminez toutes les huiles végétales, produits transformés et les viandes industrielles, vous avez éliminé la plupart d'oméga 6 qui sont en excès dans votre alimentation. Mais également les graisses saines, style les noix, les noisettes, les amandes, les grains de tournesol, les légumineuses, les céréales, le soja est très riche en oméga 6. Donc tous ces aliments qui sont même entiers, bruts, mais qui contiennent beaucoup d'oméga 6. Mais également les grains de chanvre, par exemple, ou les noix réputés pour leur richesse en oméga 3 contiennent aussi en même temps beaucoup d'oméga 6. Donc vous ne pouvez pas apporter suffisamment d'oméga 3 ou régler des équilibres en utilisant les noix. Ça c'est très important à savoir. Donc vous avez besoin de graisses d'oméga 3 provenant des aliments qui n'ont pas en même temps beaucoup d'oméga 6. Qu'est-ce que c'est ? Alors avant tout, et c'est un élément crucial qui manque dans beaucoup d'approches alimentaires, peu importe qu'elles soient végétales, crudivores, paléos, omnivores, carnivores ou tout autre. C'est un manque en verdure. Et là, ça va surprendre beaucoup. Mais les feuilles vertes de toutes sortes ont une source incroyable de nutriments, de tout un spèque de nutriments, mais également d'oméga 3, ce que nous négligeons très très souvent. Et les gens, plutôt que de consommer beaucoup de verdure pauvre en Grèce pour que nous puissions les bien assimiler, surchargent leurs assiettes des huiles végétales, des graines, des poissons, de l'huile des poissons et autres. Le souci des poissons, c'est qu'il n'y a pas réellement un poisson pur aujourd'hui. Évidemment, vous allez éviter le thon en boîte. Tout le monde sait ça. Bon, sauf si vous ne le savez pas encore. Mais également, tout poisson sauvage est en mille fois mieux que ceux d'élevage, parce que ceux d'élevage ne contiendront même plus d'oméga 3. Ils sont nourris en maïs, aux farines dangereuses, produits chimiques et j'en passe. Donc, ne touchez pas à ces aliments-là pour votre santé. Mais même le poisson sauvage, il a un grand risque aujourd'hui. Nous avons aussi une grande source, une grande richesse d'oméga 3 dans les algues. Parce que pourquoi les poissons ont des oméga 3? Parce qu'ils consomment beaucoup d'algues. Et les algues, étant des verdures de la mer, vous apportent également cette richesse en oméga 3. Certains disent, bah oui, mais ce qu'elle a. Donc, vous pouvez regarder les différentes formes d'oméga 3. Nous avons ALA que nous sommes obligés de convertir en DHA et EP. Les grands noms scientifiques, vous pouvez regarder ça aussi sur internet si ça vous intéresse. Ce n'est pas absolument nécessaire pour comprendre le processus. Et donc, nous avons les mêmes enzymes qui convertissent ALA et également les oméga 6 dans notre corps. Donc, qui s'occupent de leur assimilation, utilisation, transformation, transport dans le corps et ainsi de suite. Donc, lorsque nous avons trop d'oméga 6, les oméga 3 vont être non utilisés. Pour quelle raison? Parce que les oméga 6 en excès sont inflammatoires. Votre corps fera tout pour vous protéger de l'inflammation ou des choses toxiques. Notre corps va mettre beaucoup plus d'énergie à vous protéger des mauvais aliments ou des mauvaises substances ou des pathogènes. Plutôt que de s'occuper en même temps, parce que ça c'est un danger, des nutriments. Notre humain, il va s'occuper plus tard. C'est aussi ça qui crée beaucoup de carences parce que lorsque votre alimentation, votre environnement est extrêmement polluant, votre corps va passer beaucoup d'énergie, de temps, de ressources pour pouvoir vous détoxifier et vous nettoyer plutôt que d'utiliser, de vous nourrir et de vous ressourcer en nutriments. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, lorsque nous consommons des oméga 6 de toutes sortes, donc maïs, soja, les céréales, les légumineuses, toutes les noix et graines, sauf graines de lin, graines de chia et graines de chanvre ne sont plus vraiment riches en oméga 3. Elles ont aussi beaucoup d'oméga 6, donc elles sont équilibrées là-dessus. Mais pareil, vous ne pouvez pas les utiliser pour pouvoir renverser la carence. Et donc, évidemment, l'huile de lin et toutes ces choses-là sont riches en oméga 3. Mais on oublie la source la plus essentielle pour votre corps qui sont les verdures. Et dans ces verdures, nous allons aussi compter la spiruline. La spiruline est une très grande source d'oméga 3 et de très bonne qualité, même si vous en mangez peu. Alors, est-ce qu'il est essentiel pour la santé humaine de consommer les oméga 3 provenant du poisson ? Non, à condition que vous consommez des verdures. Et des verdures sont essentielles pour toute autre chose. Elles restaurent votre système nerveux, elles restaurent votre cerveau. Les sels minéraux contenant dans les verdures agissent d'une manière alchimique dans vos neurones pour pouvoir restaurer leur bon fonctionnement. Le poisson ne le fait pas. Le poisson n'est pas un aliment qui soigne, c'est un aliment qui contient des nutriments. Et ces nutriments ne sont pas essentiels à votre survie. Les verdures le sont. C'est pour ça aussi que je ne suis pas pour l'alimentation exclusivement frugivore. Ce n'est pas une alimentation équilibrée parce qu'il manque de sels minéraux. Ce n'est pas que les fruits, ils n'en ont pas, mais ils n'en ont pas suffisamment pour contrebalancer beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Toute la pollution, toutes les carences, tout le stress que vous vivez au quotidien. Le stress est un grand souci. Il crée l'inflammation. Donc votre corps utilise une tonne de minéraux et d'oméga 3 et de zinc, de la B12 pour pouvoir combattre le stress, l'inflammation, l'adrénaline, le cortisol et toutes ces hormones nocifs pour votre santé. Et dans la société, tout est fait pour. Vous prenez votre téléphone, vous lisez vos messages, l'adrénaline monte. Vous conduisez votre voiture, l'adrénaline monte. Ça n'existait pas il y a cent ans. Alors pourquoi les centenaires sont mille fois plus bonne santé que les gens de jeune âge aujourd'hui? Parce qu'ils ont évité toutes ces choses-là, en moins dans leur jeunesse. Et ils ont un capital de santé et des capitales de stress beaucoup moins importants et de santé beaucoup plus importants que nous aujourd'hui. Les personnes scolarisées, les jeunes adultes dans la bataille des études, vous imaginez les challenges à 18 ans, à 20 ans, à 24 ans? Tous ces aspects qui n'existaient pas auparavant causent beaucoup de soucis. Et nous avons besoin de verdure. Alors pourquoi ne pas prendre les suppléments avec l'huile de poisson? Puisque ces suppléments contenant l'huile de poisson, selon ce que moi j'ai étudié, entendu parler, observé, c'est qu'effectivement il contient des oméga 3. Mais ils sont aussi une dose d'homéopathie, donc vous savez comment fonctionne l'homéopathie, des métaux lourds, surtout du mercure. Et même s'ils sont certifiés d'être filtrés et sans polluants. C'est un message, le message des métaux lourds passe dans votre cerveau. Et cette dose homéopathique, elle est reçue par le corps. Je ne recommande pas de supplémentation en l'huile de poisson. Par contre, si vous souhaitez ou avez besoin de vous supplémenter parce que par aucun moyen vous arrivez à consommer suffisamment de verdure, à ce moment-là, les suppléments d'algues de grande qualité, et ils sont, ils existent sur le marché. Notamment Vimergy en fait un. Il y a d'autres marques qui font ça très pur, de très bonne qualité, et qui ne sont pas chargées d'huile de tournesol. Encore, reich en oméga 6, donc contrebalance les bienfaits d'oméga 3, sont très bénéfiques dans ces cas-là. Mais vous n'en avez pas besoin lorsque vous consommez suffisamment de verdure et très peu d'oléagineux riche en oméga 6 que vous évitez les huiles, les fritures et tous produits cuits avec des huiles ou préparés avec des huiles végétales qui ne sont pas une bonne source de nutrition. Et que vous consommez en plus, par exemple, de temps en temps des graines de lin ou des graines de chia, vous avez vos oméga 3. Et je vous assure que même ma fille a un pouvoir cognitif plus grand que la moyenne. Elle n'a jamais consommé ni vraiment des graines de lin ou des graines de chia quotidiennement, ni des poissons jamais de sa vie. Par contre, elle ne consomme pas beaucoup de gras et elle consomme beaucoup de verdure. Et ça, c'est un deal familial que les verdures doivent être là tous les jours sur votre assiette. Parce que ça, c'est une chose très importante. Et les verdures vont changer la donne si vous basculez vers le bon sens ou vers le mauvais sens avec votre alimentation. Est-ce que la consommation du poisson de temps en temps peut être bénéfique ? Du poisson sauvage, petit, sans mercure ? Pourquoi pas ? Ça peut faire partie d'une alimentation plutôt végétale avec un peu de poisson, mais ce n'est pas une nécessité. Et ne pensez pas que c'est dépourvu d'autres graisses. Parce que le poisson ne contient pas que d'oméga-3, il contient aussi plein d'autres graisses aussi saturées. Et ce n'est pas toujours très bénéfique. En plus, c'est un animal. Les animaux de la mer sont vraiment en danger aujourd'hui. Alors, il y a aussi un aspect un petit peu quand même écologique là-dedans et éthique. Est-ce qu'il est nécessaire de consommer le poisson aujourd'hui ? Alors, si ça vous assure que vous n'en avez pas besoin, je suis très heureuse, j'ai réussi ma vidéo. Si je réussis à vous guider vers une alimentation plus équilibrée, tant mieux. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos expériences pour qu'on puisse comprendre mieux. Et peut-être pourquoi pas répondre à vos questions. Et je suis très curieuse des sujets qui vous intéressent pour ce 2024. N'hésitez pas à poster de quoi vous souhaiteriez qu'on parle ici et aujourd'hui. Et à très bientôt, peut-être avec Abel, sur notre chaîne Alchimie d'Eveil, pour plus d'aventures, plus de sujets et plus d'échanges. À très bientôt. Au revoir.